Le dispositif ce samedi consiste à la réduction du nombre d'étaliers en extérieur pour permettre une densité plus faible et donc une distanciation plus marquée pour les clientes et les clients avec un contrôle d'accès pour limiter le nombre de personnes au même moment sur la place et c'est la même chose sur les halles où vous avez une régulation pour là aussi limiter la densité. Il y a un petit peu d'attente dehors, apparemment les gens font la queue mais ils ont envie de faire marcher les petits commerçants donc ils jouent le jeu et ils font la queue. Dès lors que c'est désorganisé, il s'est un peu chamboulé et voilà, donc bon il y a deux trois qui râlent mais dans l'ensemble les gens comprennent et puis voilà, ils sont contents qu'on soit présent, ça se passe plutôt bien. Alors habituellement, il y a une soixantaine de commerçants étaliers, aujourd'hui il y en a 40 en privilégiant les producteurs et nous espérons pouvoir faire évoluer le dispositif la semaine prochaine en se rapprochant des 60 habituelles en élargissant peut-être le marché sur la place de la mairie ou la place du palais de justice, tout ça se discute avec les services de la préfecture. Je pense qu'en ne changeant pas les lieux déjà, en maintenant les lieux, ça ne déstabilise pas trop la population. En même temps, je crois que nos concitoyens, nos concitoyennes ont pris conscience de la gravité de l'épidémie, le virus circule fortement en Savoie, donc tout le monde doit se conformer à ces règles. Les gens, ils voient que c'est le bordel pour rentrer, pour sortir, ils n'ont pas compris que c'était pour eux mais bon. Et puis pour nous, pour qu'on puisse rester, parce que s'ils font le bordel, après on ferme le marché ? Eh bien écoutez, ce n'est pas si mal que ça malgré tout, au début on avait un petit peu peur qu'il n'y ait pas assez de personnes qui rentrent et puis finalement ça se passe assez bien. Il y a effectivement un net progrès par rapport à la semaine dernière, nous essaierons encore d'améliorer cela la semaine prochaine en étendant le marché, ce qui devrait permettre à quelques commerçants de réintégrer le marché de plein air, mais nous resterons sur le principe d'une distance entre les étals et d'un sens de circulation, un sens giratoire qui permet aux gens de circuler tout en étant, en respectant les distances entre eux.